Être projeté dans des univers à la Sword Art Online, Dot Hack, Matrix ou encore Ready Player One, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Bon déjà, pour les deux du fond qui ne suivent pas, Sword Art Online, Dot Hack ou encore Ready Player One sont des œuvres de fiction dans lesquelles le jeu vidéo sort de sa fonction et arrive à supplanter le virtuel. Dedans, les êtres humains sont captivés, passionnés, mais genre vraiment fort fort fort, par un jeu, un MMO, un service, un univers qui va être plus réel que la vraie vie. Alors science-fiction, anticipation, délire purement japonais, oui peut-être, mais en attendant, en tant que joueur, on adore ces histoires-là. Pourquoi ? Déjà parce que ça nous parle, et deuxièmement parce qu'on a tous secrètement envie un jour de découvrir un jeu qui nous mette cette claque incroyable et qui nous captive et qu'on ne pense plus qu'à ça. Et bien figurez-vous qu'on n'est peut-être pas si loin de cette vérité-là aujourd'hui. Allez, c'est parti, liste de course, de quoi on a besoin ? Alors déjà, point de départ, toutes ces expériences, elles ont un point commun, c'est que leurs environnements et leur aspect graphique est tout bonnement à couper le souffle. Du coup, pour que les joueurs arrivent à un tel émerveillement, on ne peut pas faire confiance à la courbe de progression naturelle du jeu vidéo. Non, il faut une coupure nette. Il faut qu'on passe de ça à ça. Et pour pousser un tel bon technologique, je ne vois pas mille solutions. Les consoles, elles respectent une évolution linéaire puisqu'elles se doivent d'être bon marché. Quant aux PC surpuissants, ils sont très rarement pris comme base de développement pour les jeux parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. En fait, la seule solution pour mettre un électrochoc à l'immersion par les graphismes, c'est le cloud gaming. Pour rappel, le cloud, c'est jouer à des jeux qui tournent sur des gros serveurs à distance. Avec une bonne connexion, un écran et une manette, la différence avec une expérience classique, elle est assez peu perceptible sur les meilleurs services actuels. Alors, imaginez que sur ces serveurs, on fasse tourner des MMORPG genre World of Warcraft, Final Fantasy XIV ou Black Desert Online, mais surboostés avec des moteurs 100 fois plus balèzes et avec une esthétique hyper réaliste. Historiquement, il n'y a que Stadia de Google qui a tenté cette expérience de développer des jeux exclusivement pour ces plateformes de cloud gaming. Et Google a tué le projet il y a quelques semaines. Mais vu la vitesse à laquelle le cloud se développe, à mon avis, on ne va pas tarder à avoir cette initiative. Un des points communs entre tous ces mondes fantasmés, c'est souvent l'immersion à travers la réalité virtuelle. Ceux qui ont déjà essayé le savent, la VR, ça permet une immersion forte et ça permet aussi de décupler les sensations sur des jeux à stress, des jeux d'horreur ou des jeux à sensations fortes. Et de grâce, ne me dites pas que vous avez déjà essayé la VR sur un de ces trucs-là, que vous n'avez pas aimé et que du coup, vous jugez que toute la technologie n'a aucun avenir. Parce que finalement, c'est aussi pertinent que de juger le cinéma mondial après avoir regardé, je ne sais pas moi, la franchise Resident Evil en divx sur votre téléphone. Moi, je vous parle de la vraie VR qui va bien, qui est confortable, qui est bien pensée, qui est stable et qui est bien conçue. Celle-là, elle marche très très bien. Et si vous voulez vous faire un avis, jouez à Half-Life Alyx par exemple pour vous rendre compte à quel point la VR peut transformer le jeu classique dès aujourd'hui. Et pour compléter la panoplie et totalement matchée avec Ready Player One, on peut aussi ajouter des gilets haptiques à retour de force qui existent déjà. Et puis, il y a aussi ces tapis qui permettent de marcher dans toutes les directions et que j'ai pu essayer personnellement dans pas mal de salons depuis 2014 et qui sont désormais vendus aux particuliers. Bon, par contre, il faut accepter de suer dans un casque parce que les lunettes hyper légères qu'on voit dans Ready Player One, ça n'existe pas encore. Côté contrôleur, on peut aussi regarder du côté des manettes de nouvelle génération pour améliorer les interactions. On citera donc les manettes du Valve Index qui peuvent ressentir la pression que vous exercez lorsque vous serrez votre poing par exemple. Du côté de chez Facebook Oculus, il y a aussi le tracking des mains sans manettes. Et enfin, côté PlayStation, pour le PlayStation VR 2, on promet d'adapter toutes les technologies de la DualSense, c'est-à-dire peut-être des gâchettes adaptatives ou des retours haptiques nouvelle génération pour les futures manettes du casque de la PlayStation 5. Bref, de ce côté-là non plus, on n'arrête pas le progrès et moi je vous le dis, d'ici quelques années, on risque bien d'avoir des gants qui nous feront des retours de force, nous aideront à ressentir les surfaces et retranscriront donc les moindres de nos actions à l'écran. Un autre truc que je vois souvent dans les sword art, les dot hack et les Ready Player One, c'est que les gens sont constamment connectés au jeu, même lorsqu'ils ne jouent pas. Parler à des potes, acheter du matos, briller en société en passant par la boutique ou planifier des raids, bref, tout ce qui va à côté du jeu. Il y a une véritable envie de ne jamais décrocher et ça, c'est déjà une réalité. Quand je vois par exemple un Genshin Impact sur lequel on peut passer sans transition ou presque d'un téléphone à une tablette vers un PC, l'exercice est mine de rien assez réussi. Et puis les gens, du coup, adaptent leur consommation, ils jouent les grands moments d'aventure sur leur PC ou leur console et puis durant la journée, ils font peut-être leur quête quotidienne sur leur téléphone. Et ça va encore plus loin sur des jeux comme Roblox, Minecraft ou Fortnite, sur lesquels on a greffé en plus d'une aventure solo, un pan multijoueur, un pan créatif et une véritable dimension sociale qui sert de réseau social, d'ailleurs, pour bon nombre de jeunes. La nouvelle génération, elle est donc déjà habituée à squatter un jeu qui devient un véritable univers divertissant, social et même économique. Alors finalement, la question qui se pose, au-delà de la faisabilité de ces projets, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'aller vers ça ? Vers ces expériences multifacètes, jeux en ligne, réseau social, où on investit du temps, de l'argent, où on peut parfois en gagner, louer ses services, créer, rencontrer, bref, vers des mondes parallèles et virtuels. La question, elle se pose vraiment et elle ressurgit d'ailleurs très souvent dans le débat public, comme lorsque, il y a quelques semaines, Brigitte Macron disait que Fortnite, c'était terrible et qu'elle se demandait comment faire pour que les jeunes puissent décrocher d'un tel jeu sur lequel ils investissent de plus en plus de temps, quitte à se déconnecter progressivement de la vie réelle. Et ce n'est pas de la démagogie de dire ça, il y a un vrai problème de surconsommation des écrans, de surconsommation des univers persistants et de désintérêt du réel par rapport au virtuel. Mais en même temps, dans un monde où on est souvent confiné dernièrement, il y a besoin de recréer un lien social. Et les jeux qui nous le permettent, comme par exemple Animal Crossing New Horizon en mars 2020, ça représente pour la société un bienfait énorme. A voir donc si la version maxi best-of de cette philosophie arrive à nous séduire dans un avenir proche ou si on ne prend pas peur avant. Voilà donc pourquoi on n'est finalement pas si loin de se retrouver captivé par des MMO gigantesques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur jeuxvideo.com pour plus de contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501